Le programme de mutualisation des assurances des associations et fêtières membres de la Fédération Ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME, annoncé depuis 2014, va amorcer sa phase active en janvier 2023. Le lancement du programme s'est déroulé au siège de l'institution où les différentes entreprises du secteur de l'assurance ont présenté leurs offres. Walter Kofi et Ezekiel Syri. Ces associations de PME pourront bientôt bénéficier d'une offre d'assurance à moindre coût et accessible peu importe leur taille et secteur d'activité. Un projet porté par la Fédération Ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME, qui dans sa politique de pérenniser et sécuriser les activités de ses membres, a initié le programme de mutualisation d'assurance. Le projet est mis en œuvre par la société ivoirienne de courtage en assurance Optimus, dont les partenaires Sounou, MCI Carre et Son Lame, ont présenté leurs différentes formules. Le vice-président de la FIPME, Augustin Dago Seripa, s'est réjoui du travail de longue haleine. Ce programme contribuera au bien-être des entrepreneurs et à la croissance des PME, tout en apportant des solutions adaptées et avantages, notamment des packs santé fiables et abordables, des garanties d'assurance vie, des conditions préférentielles pour l'automobile. La première force de l'individu commence par sa santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez tout faire. Vous pouvez mesurer vos forces, vous pouvez travailler, vous pouvez vaquer à des occupations. Nous nous sommes dit d'utiliser la force de l'union que nous avons pour permettre aux professionnels de nous faire une offre, c'est-à-dire aux assureurs. L'avantage, c'est d'abord au niveau des coûts. Donc on s'est mis ensemble, donc ça réduit les coûts. Aujourd'hui, avec ce projet-là, une PME peut assurer le dirigeant avec 1300 par mois. Ce projet de mutualisation des assurances a été initié en 2014 par la FIPME. L'entité a porté son choix sur la société ivoirienne de courtage en assurance Optimus, avec laquelle une convention a été signée le 26 mai 2021.